Le Fast Re-Roll sur Jujutsu Kaisen Phantom Paid C'est dans cette vidéo, ça sera extrêmement rapide Tout d'abord, avant d'aller sur le jeu, je tiens à vous dire que le tuto va concerner iOS et Android D'abord pour iOS, vu que je ne peux pas vous montrer d'image, vu que je n'ai pas d'iOS à disposition, du coup d'iPhone à disposition Ecoutez bien ce que je vais dire, c'est comme pour le tuto, enfin tous les tutos que j'ai fait sur les anciens jeux Vous allez créer un compte Apple Store Jap et vous allez justement changer la langue depuis vos paramètres Et changer la région et le mettre justement sur le store japonais Par la suite, vous allez sur, je ne sais pas, Twitter ou un autre réseau social Où le nom est disponible directement, ou plutôt sur leur site officiel que je mettrai dans la barre de description Et en commentaire épinglé Comme ça vous copiez, coïlez le nom ou sinon vous appuyez directement sur le lien qui est disponible sur leur site Le lien d'App Store ou de Play Store Concernant Play Store, là c'est plus simple Vous allez, là je vais pouvoir vous montrer des images, ça sera largement plus simple Ou vous allez tout simplement passer par Coop qui est disponible sur Google Par exemple là, je vais faire ça Excusez-moi Vous allez décharger Coop depuis votre navigateur Et vous allez taper Justement, JJK JJK Phantom Parade Alors c'était quoi ? Voilà N'oublions pas que là, ce que vous voyez à l'écran C'est pas BlueStack ou c'est pas un émulateur C'est mon portable Je suis en train de justement vous montrer avec un screen mirror Comment ça marche ? D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, il y a eu énormément de bugs hier Avec l'erreur 20 000 Et l'erreur 9999, c'est parce que c'est les émulateurs qui sont pas justement à jour Et qui sont pas malheureusement Malheureusement pas adéquats Et qui sont instables pour le VPN Le fameux VPN au VPN Spider Et du coup là, vous avez le jeu ici Jutsu Kaisen Phantom Parade Que vous pouvez directement télécharger Depuis Depuis Coop Le Play Store Ou encore Tap Tap Bien sûr, il y a d'autres plateformes de téléchargement Qui sont à votre disposition Mais les plus utilisées, les plus simples à trouver Sont Coop, Tap Tap et le Play Store Ok Après avoir fait ça Après avoir fait ça Vous allez sur Au VPN Spider Qui est disponible sur iOS et Android Et vous avez téléchargé Bien sûr Ce petit VPN Par la suite Une fois que vous l'avez fait sur votre téléphone Vous passez sur une adresse IP Qui est sous Asso UDP Je répète bien U D P Par exemple là, j'en ai deux qui sont UDP UDP en fait, va vous permettre d'avoir une stabilité Sans forcément avoir de déconnexion Ou d'erreur de bug Ou autre Erreur 999 20 000 0 0 Bien sûr Il se peut que vous en ayez Mais très peu par rapport à votre émulateur Sur ce On continue On retourne sur le jeu Pour le re-roll Alors pour le re-roll Il faudra revenir sur l'écran de titre Qui est ici Il est là le problème Il est là le problème Le début Malheureusement Vous serez obligé de faire le ditacte Une fois que vous l'avez fait Et que vous avez fait les invocations On part directement sur le jeu Vous appuyez sur les 4 boutons Qui se trouvent en bas à droite Ici Les 4 carrés blancs Et vous appuyez sur le bouton gris Qui se trouve également en bas à droite De la nouvelle page Là on se retrouve sur l'écran de titre On appuie sur le bouton en bas à droite Et une nouvelle fois Encore le bouton en bas à droite Celui là Avec là où il y a le plus de caractère En bas à droite Le bouton blanc Du coup là Vous allez avoir cette petite Cette petite fenêtre qui apparaît Vous appuyez sur le bouton rouge Vous appuyez Vous cochez là Pour valider Et là Retour à l'écran de titre Du coup redémarrage du jeu Et voilà Là on appuie Et là ça marche Nickel Zéro problème On valide Ça c'est la politique Et les règles du jeu Là vous mettez votre pseudo Par exemple Moi ça sera Kaku Je vais m'appeler Kaku SS Par exemple Là vous allez avoir De nouvelles fenêtres Une ou deux nouvelles fenêtres Qui vont apparaître De nouveaux onglets Qui vont apparaître Et parmi ces deux là Ce qui va se passer C'est que Il y a l'une des deux Passer là Du coup là Vous appuyez sur ok Là ils vous disent Si vous voulez passer ou non Le didacticiel Le didacticiel Qui concerne justement L'amélioration de votre perte Personnage Et deux combats Le combat au début Avec Todo Et Itadori Du coup vous appuyez sur ok Le bouton rouge Et là vous faites ça A chaque heure Ça va faire ça Vous allez avoir Environ pour une minute A une minute 15 De Reroll Juste avec ça Du coup voilà Là j'ai Reroll On part directement Sur le bonus de connexion Les news Les news Des bannières Et bonus de connexion Et récompense De préinscription D'ailleurs Ils ont récemment fait Ils ont récemment fait Top 1 Play Store Et App Store Ils nous ont donné 1000 diamants C'est dommage De mon côté Je trouve que c'est pas Beaucoup Je trouve que c'est Vraiment pas beaucoup Alors Là on va partir invoquer On a 9000 diamants C'est 3 multis Pour éviter Pour éviter Justement De gaspiller du temps De perdre du temps N'invoquez pas Sur cette bannière là Cette bannière là En fait C'est le ticket Reroll Essessor garantie Du coup Il est préférable De venir ici Et de faire Vos 3 multis Les persos à focus La carte de Gojo Todoroki Ah qu'est ce que j'ai Todoroki Todor Paitado Ok je crois que je le drop Je suis pas sûr On skip Itadori Ok je le drop une carte On s'en fout C'est pas ça que je veux Paitadoori Panda C'est mon perso Avec sa carte Qui d'autre Qui je dirais Maki Maki Parce qu'elle a un debuff Elle debuff L'attaque adverse Et après Panda Gojo Todoroki Et Maki Pour avoir un bon start Avec leur carte Surtout la carte de Gojo Qui va vous donner Justement 70 ou 80% De dégâts supplémentaires De dégâts magiques supplémentaires Vous voyez là J'ai fait un mauvais re-roll Bon j'ai eu un mauvais compte Je vais re-roll J'ai eu que des cartes En plus Une des deux n'est pas fameuse Ça part sur un re-roll Du coup pour re-roll On repart Justement Sur Les 4 caries blancs En bas à droite Bouton gris Bouton gris en bas à droite Sur la nouvelle fenêtre On appuie sur ok Bouton en haut Bouton blanc en haut à droite Bouton en bas Avec le plus de caractère Là En bas à droite Sur la nouvelle fenêtre Et on repart Sur la même manip Ainsi de suite Ainsi de suite N'oubliez pas que Le VPN est obligatoire Sinon cela ne marchera pas Vous allez être déconnecté Ou sinon vous allez avoir Un message erreur Qui apparaîtra Vous faites ça Ça Voilà N'oublions pas que ce n'est pas Un émulateur Je suis en train de transmettre De transmettre L'écran de mon portable Sur 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 Mon ordi Du coup voilà Voilà le fast re-roll Le fast re-roll Va vous prendre Une à deux minutes Vraiment C'est très rapide Et vous allez être satisfait Voilà Ça sera tout Pour cette petite vidéo J'espère que vous avez plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me ferait plaisir Ciao ciao